Salut mes élèves, dans cette vidéo, nous allons comprendre la nomenclature des alcanes ramifiés. D'abord, je veux faire un petit rappel concernant les alcanes linéaires et les alcanes ramifiés. Dans les alcanes linéaires, les atomes de carbone sont liés au maximum à deux atomes de carbone. C'est-à-dire, si les atomes de carbone sont liés à un ou bien à deux autres atomes de carbone, dans ce cas-là, on peut parler des alcanes linéaires. Les alcanes sont ramifiés si un atome de carbone est lié à plus que deux atomes de carbone. à plus que deux atomes de carbone. Donc, si un atome de carbone est lié à trois ou bien à quatre atomes de carbone, dans ce cas-là, on peut parler des alcanes ramifiés. Je veux prendre plusieurs exemples pour identifier un alcan linéaire d'un alcane ramifié. Le premier exemple est formé de quatre atomes de carbone. Cet atome de carbone est lié à un atome de carbone. Cet atome de carbone, il fait deux liaisons avec deux autres atomes de carbone. Donc, cet atome de carbone est lié à deux autres atomes de carbone. De même pour ce CH2. Il est lié à deux autres atomes de carbone. Et cet atome de carbone est lié à un seul atome de carbone. Donc, dans ce cas-là, on peut parler d'un alcane linéaire. Car les atomes de carbone sont liés au maximum à deux atomes de carbone. Le deuxième exemple, on peut bien remarquer qu'il y a un atome de carbone lié à trois autres atomes de carbone. Cet atome de carbone, il fait une liaison avec CH3, une deuxième liaison avec un autre CH3, et une troisième liaison avec CH2. Donc, cet atome de carbone est lié à trois autres atomes de carbone. CH3, c'est une ramification. Par suite, c'est un alcane ramifié. Pour le troisième exemple, CH3 est lié à un seul atome de carbone. Cet atome de carbone est lié, ou bien il fait deux liaisons avec deux autres atomes de carbone. De même pour CH2. Il fait deux liaisons. CH2, il est lié à deux atomes de carbone. CH3, il est lié à un seul atome de carbone, donc c'est un alcane linéaire. Prenons le dernier exemple. On peut bien remarquer que cet atome de carbone est lié à quatre autres atomes de carbone. Voilà, c'est quatre liaisons. Une liaison, CH3, une autre liaison, troisième liaison et quatrième liaison. Donc, cet atome de carbone est lié à quatre autres atomes de carbone. Par suite, on peut parler de deux ramifications, CH3 et CH3. Et ce sont des ramifications. Donc, cet alcane est un alcane ramifié. Donnez le nom des alcanes ramifiés suivant. La première étape pour nommer un alcane ramifié, c'est de choisir la chaîne carbonée principale la plus longue, c'est-à-dire la chaîne carbonée qui contient le plus grand nombre d'atomes de carbone. C'est la première chaîne. Elle est formée de cinq atomes de carbone. Toujours pour choisir la chaîne carbonée, on commence par CH3 et on finit par CH3. C'est la deuxième chaîne. Elle est formée de trois atomes de carbone. Et c'est la troisième chaîne. Elle est formée aussi de cinq atomes de carbone. Donc, on peut prendre ou bien cette chaîne, ou bien la chaîne qui est horizontale. Car elle est formée de cinq atomes de carbone. Je veux prendre la chaîne horizontale. Deuxièmement, on entoure CH3, qui est la ramification. Puis, je nomme la chaîne principale. La chaîne principale est formée de cinq atomes de carbone. Donc, c'est le pentane. CH3, c'est la ramification, qui est formée d'un seul atomes de carbone. Donc, c'est le méthyl. Après, il faut numéroter la chaîne principale à partir de l'extrémité la plus proche de la ramification. C'est l'extrémité qui est la plus proche de la ramification. Car si je numérote d'ici, la ramification se trouve sur le carbone numéro 2. Mais, si je numérote 1, 2, 3, 4 et 5, la ramification se trouve sur le carbone 4. Ce qui est faux. Il faut numéroter à partir de l'extrémité la plus proche de la ramification. L'extrémité la plus proche, n'oubliez pas. Donc, le méthyl se trouve sur le carbone numéro 2. Et par suite, je peux écrire 2-méthyl-pontins. Prenons un autre exemple. N'oubliez pas que pour nommer un alcane ramifié, il faut choisir la chaîne carbonée principale la plus longue. Je veux prendre cette chaîne. Elle est formée de 5 atomes de carbone. Et contient deux ramifications. CH3 et CH2CH3. Je peux prendre aussi cette chaîne. Elle est formée aussi de 5 atomes de carbone. Mais faites attention. Cette chaîne est liée à une seule ramification. Mais il faut choisir la chaîne carbonée principale la plus longue, c'est-à-dire qui contient le plus grand nombre de carbone, et la plus ramifiée, c'est-à-dire qui contient le plus grand nombre de ramifications. Donc, c'est la chaîne carbonée principale qui est la plus longue et la plus ramifiée, car elle contient deux ramifications. Voilà, ce sont les deux ramifications. CH3 et CH2CH3. La chaîne carbonée principale est formée de 5 atomes de carbone, donc c'est le pontin. Après, il faut numéroter la chaîne principale afin de donner le plus petit nombre au carbone sur lequel est fixé le radical. Le radical, c'est-à-dire le groupe alkyl, dans le cas de plusieurs ramifications. Et ici, on a plusieurs ramifications. On a deux ramifications. Je peux numéroter de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. Regardez avec moi. Si je numérote dans ce sens, le groupe méthyl se trouve sur le carbone numéro 2, et cette ramification se trouve sur le carbone numéro 3. Mais, en bleu, cette ramification se trouve sur le carbone numéro 3, et cette ramification se trouve sur le carbone numéro 4. En rouge, 2 et 3. En bleu, 3 et 4. Je veux choisir la chaîne principale afin de donner le plus petit nombre au carbone sur lequel est fixé le radical, c'est-à-dire le groupe alkyl. Donc, 2, 3 est plus petit que 3, 4. Donc, c'est le sens correct. N'oubliez pas que c'est le groupe méthyl. Et CH2, CH3, il est formé de deux attentes de carbone. Donc, c'est l'éthyl. Le groupe méthyl se trouve sur le carbone numéro 2, et le groupe éthyl se trouve sur le carbone numéro 3. Faites attention! Il faut numéroter le groupe alkyl dans l'ordre alphabétique. E puis M. Donc, 3-éthyl-2-méthyl-pantane. 3-éthyl-2-méthyl-pantane. Car il faut numéroter le groupe dans l'ordre alphabétique. Voilà le dernier exemple. Je veux choisir premièrement la chaîne carbonée la plus longue. Cette chaîne est formée de 6 attentes de carbone. Cette chaîne est formée de 5 atomes de carbone. De même, cette chaîne, elle est formée de 5 atomes de carbone. Donc, c'est la chaîne carbonée principale la plus longue, car elle est formée de 6 atomes de carbone. Remarque! La chaîne carbonée la plus longue n'est pas toujours horizontale. Regardez cette chaîne. Elle n'est pas horizontale. Puis, j'entoure les ramifications. La chaîne carbonée principale est formée de 6 atomes de carbone. Donc, c'est l'exame. Puis, je veux numéroter la chaîne carbonée. On peut numéroter ou bien de gauche à droite ou bien de droite à gauche. Et regardez. En rouge, les ramifications se trouvent sur le carbone numéro 3. Et aussi 3. Sur le carbone numéro 3, on a 2 ramifications. Et on a 1 ramification sur le carbone numéro 5. Mais en bleu, on a sur le carbone numéro 2, 1 ramification. Et sur le carbone numéro 4, 2 ramifications. CH3 et CH3. Le sens qui est en bleu est le sens correct car 2, 4, 4 et plus petit, 244, plus petit que 3, 135. Donc, c'est le sens correct. On a 3 ramifications. Méthyl, méthyl et méthyl. Ces 3 ramifications se trouvent sur le carbone numéro 2. Et sur le carbone numéro 4, on a 2 ramifications. Et lorsqu'il y a plusieurs radicaux identiques, c'est-à-dire plusieurs groupes alkyl, on a les mêmes groupes alkyl, on place le préfixe ou bien dit ou bien tri devant le nom de l'alkyl. Si on a 2 groupes alkyl, on met dit. Si on a 3 groupes alkyl, on écrit tri. Et dans ce cas, on a 1, 2 et 3. C'est-à-dire, on écrit triméthyl car on a 3 groupes méthyl. Et le groupe méthyl se trouve sur le carbone numéro 2 et 4 et 4. Donc, 2, 4, 4, triméthyl, hexane.